Deux femmes, deux trajectoires, une même envie d'entreprendre. Marie, ingénieure fraîchement diplômée, veut créer son entreprise anti-Gaspi. Céline, après une carrière dans la bureautique, veut ouvrir un salon de thé. Elle découvre le quotidien d'une patronne de commerce. Ça m'apporte beaucoup d'éléments d'informations. Là, j'en ai appris beaucoup. Et puis l'immersion, moi je trouve que d'être sur le terrain, il n'y a rien de mieux. Du rêve à la réalité, il existe une série d'obstacles à négocier. La gestion, les relations avec les fournisseurs. L'échange avec des chefs d'expérience est précieux. En tant que jeune diplômée, c'est vrai que parfois, on ne se sent pas assez légitime pour négocier des prix. On a l'impression de ne pas être légitime et à la hauteur. Et du coup, c'était un petit peu un retour d'expérience que je souhaitais avoir aujourd'hui, notamment auprès de cette commerçante. Je trouve que l'échange avec les gens qui ont vécu la même chose, c'est très important. Et qu'on peut s'apporter des trucs et astuces. Et c'est quelque chose vraiment de bien à vivre pour quelqu'un qui souhaite entreprendre, de voir un peu toutes les facettes de la vie professionnelle après une vie salariale. La plateforme Initiative Grand Nancy accompagne les femmes dans les étapes décisives du parcours de création d'entreprise. Elle contribue aussi à lever les freins culturels et souvent l'auto-censure. On sait aussi, les études le monde, qu'une entreprise dirigée par une femme a plus de succès qu'une autre entreprise. Et donc, c'est là où il faut qu'on encourage davantage parce que les femmes découvrent bien souvent leur potentiel quand elles se mettent réellement à réfléchir à leur projet. En 2018, la plateforme a soutenu 52 entreprises et permis la création de 175 emplois. Merci. Merci.